C'est un gros week-end pour le sport automobile français puisqu'on est au SRO Festival où il n'y a pas moins de 8 disciplines. Il va y avoir de la Clio, Midget, Alpine, Porsche, les GT, la Fanatec GT2. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un gros week-end et nous on va vous faire découvrir tout ça avec l'envers du décor. On va tout vous montrer. Là, on est avec Seb qui est le chef atelier qui va nous expliquer un petit peu des détails sur cette catégorie parce que c'est vrai que comme tout le monde ici n'est pas forcément pro. Dans cette catégorie, la Carrera Cup, quelles sont les spécificités qu'on peut avoir ? Qu'est-ce qui est autorisé, interdit ? Est-ce que déjà les moteurs doivent tout être égaux ? Alors déjà, les moteurs sont plombés usine. En fait, les voitures sont livrées toutes pré-montées, on va dire. Les moteurs sortent de la chaîne chez Porsche Motorsport plombés. Ça veut dire que nous, on n'a aucun moyen de travailler ou d'améliorer le moteur, que ce soit en changeant des éléments internes, arbre à cam, piston, bielle ou des choses comme ça. Tout est plombé. Pareil pour tout ce qui est carteau, on ne peut pas intervenir. En fait, après chaque roulage, il y a une personne des techniques de chez Porsche qui vient récupérer les datas de toutes les voitures au parc fermé. Et comme ça, lui, si vraiment il y a une suspicion, il peut analyser les datas de toutes les voitures et voir si vraiment il y a un problème ou pas. D'accord. Et donc vous, en tant qu'écurie, qu'est-ce que vous pouvez modifier sur ces courses ? Alors sur ces voitures, nous, on peut modifier tout ce qui est hauteur de caisse, le carrossage, le para, bien sûr, l'aéro. Puis après, en châssis, on tourne un peu autour de ça. Ça reste une coupe de marque. Donc les voitures sont, entre guillemets, identiques à la sortie d'usine. Et après, c'est vraiment du réglage châssis et du driving. Ça montre que du coup, finalement, la GT3 sortie d'usine pour le grand public est quand même très performante. On est sur quel type de carburant ? Alors là, ce week-end, on roule avec du carburant de chez ELF, qui est de la 102 en fait. C'est-à-dire un carburant de compétition. Par contre, sur d'autres meetings, ça nous arrive de nous servir en carburant sur les pontes du circuit. D'accord. Et c'est du 98 pour mettre dedans. Mais là, ce week-end, on tourne avec du 102 parce qu'avec les petites pénuries qu'il y a en ce moment, c'était un peu compliqué. Et sur les moteurs, il n'y a pas de correctif à réaliser entre ces deux carburants ? Non, non, non. Parce qu'en fait, la carte de base de la voiture permet et accepte l'indice d'octane. Parce qu'en plus, j'allais dire, en Allemagne, il y a du SP102 sur la route. Monico, comment tu te sens ? Écoute, ça va. T'en penses ? Bien dormi ? Au plaisir. Par rapport au rallye, on dort quand même beaucoup plus. C'est vrai ? Ça me fait bizarre. Genre pour toi, c'était grâce mathématiques ? Ah oui, oui. Même la journée, on a beaucoup de temps à rien faire et j'en profite même pour faire des sièges. Alors qu'en rallye, tu commences très tôt, tu finis très tard, ce qui est un peu chiant. Et là, c'est vraiment détente-toi. Et niveau physique, est-ce que pour soi, le rallye, c'est beaucoup plus physique, moins physique ? Comment tu évalues ça ? En fait, le rallye, c'est moins physique, c'est moins intense, mais beaucoup plus long. En plus, ça dure une semaine. C'est parce que les reconnaissances, ça prend déjà beaucoup d'énergie cérébrale, je dirais. Et le circuit, c'est plus violent parce que ça va plus vite. Donc, tu prends plus de contraintes. Et encore, ça, avec ça, ça va. Mais le circuit, c'est beaucoup plus court. Donc, c'est plus violent, mais moins longtemps. Le rallye, c'est moins violent, mais par contre, c'est plus long. Donc, à la fin de la semaine, c'est vraiment épousé. Pour moi, je pensais que vraiment, le rallye, c'était genre beaucoup plus physique. Parce que c'est beaucoup de petits virages, beaucoup de secousses, beaucoup de… Non, non, non. Parce qu'en fait, les voitures vont beaucoup moins vite quand même. Et du coup, on ne prend pas trop de G, alors que là, même si celle-là, c'est pas la plus violente, qui prend quand même plus de G. Donc, ça tuse plus le corps, et le rallye tuse plus le cerveau. C'est absolument dingue, parce qu'on a la chance de pouvoir être en direct sur la grille de départ. On va vous montrer les politiques qui vont arriver, qui vont se garer, qui vous allez être. et qui vous occupe. Bon, Nicolas, on vient te voir sur cette épreuve qui n'est pas forcément la tienne. Parce qu'on le rappelle, toi, tu es issu du rallye. Ouais. Et quel est ton feeling après ce week-end qui s'est écoulé sur cette nouvelle catégorie et cette nouvelle voiture ? Parce que tu ne l'avais jamais conduite. Ouais, en effet, c'est une voiture que je ne connaissais pas. Alors, j'ai quand même une bonne expérience du circuit, même si je suis un pilote de rallye avant tout. Mais j'avais commencé ma carrière par le circuit en 2014. Donc, ça a été un week-end quand même difficile parce que la voiture est très, très dure à apprendre, très dure à appréhender. Donc, il faut vraiment, comment dire, s'appliquer pour ne pas faire d'erreur et tout faire bien comme il faut parce qu'elle pardonne, elle ne pardonne pas. La moindre erreur, on la paye cher. Et la technique de conduite, on va dire, de freinage notamment, mais pas que, est très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, il a fallu un peu tout remettre à zéro. Et voilà, j'en suis plutôt bien adapté, je pense. La première course n'était pas très bonne. Mais aujourd'hui, on a fait une belle course. Donc, je suis content de terminer le week-end comme ça. Il y a eu une belle progression. Parce que hier, on le rappelle, tu avais fini dans des places qui n'étaient pas forcément bonnes selon toi parce qu'il y avait un problème au départ, etc. Tu te sens comment par rapport à cette place que tu as eu aujourd'hui ? Tu es satisfait ? Tu penses que tu pouvais mieux faire ? Comment tu te vois par rapport à ça ? Hier, effectivement, ce n'était pas ma vraie place. Déjà, il y a eu le problème avec le, comment dire, le bug des feux de départ qui m'a perturbé. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, donc il m'a fait perdre beaucoup de place. Après, je n'étais pas en confiance parce que, comme je manque de confiance sur mes freins et que c'est très facile de bloquer les roues, je ne voulais pas prendre le risque de bloquer les roues et de faire des plats et d'aggraver encore la situation. Donc, hier, j'ai fait vraiment une course d'attente, mais j'ai quand même réussi à bloquer nos roues et donc à perdre encore plein de positions. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai fait vraiment une belle course. Je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire mieux. Cette fois, il n'y a pas eu de problème au départ. Donc, voilà, j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. J'ai été agressif au départ, mais pas trop, juste comme il fallait parce qu'il y a quand même eu pas mal de, comment dire, d'accrochage au début. Mais je n'étais pas dedans. Et voilà, après, j'ai fait une belle course, un petit peu seul quand même, les trois quarts de la course. Et puis, ça fait une belle sixième place pour quelqu'un qui débarque. C'est pas mal, même si c'est vrai que les premiers sont encore assez loin. Oui. Après, c'est des gens aussi qui tournent depuis un certain moment. Bien sûr. Ce n'est pas ta zone de prédilection au départ. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours ? Parce que tu as dit que toi, déjà, tu avais commencé sur le circuit. Tu peux nous, rapidement, mais nous dire un peu quel parcours tu as eu toi ? Oui. Alors, je commençais donc par le circuit en 2014. J'ai fait deux ans de rencontre Peugeot Sport. C'est une très bonne formule pour apprendre, qui n'est pas chère en plus. Donc, j'ai fait ça. En 2015, la deuxième année, j'ai également fait la RCC de Racing Cup. J'avais fait deux courses de midjet super tourisme. Et puis après, je suis parti en rallye parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début et j'avais le permis maintenant. Donc, j'ai fait deux ans de championnat du monde junior. La deuxième année, j'ai fait deuxième. Et puis après, je suis parti en double verser 2 en 2018 et je n'ai jamais pu faire vraiment un programme complet par manque de budget. J'ai fait aussi une saison en championnat de France avec Abarth en tant que pilote officiel. On a gagné notre catégorie, donc le GT, les deux roues motrices. Et puis cette année, je fais le championnat de France des rallyes et je suis actuellement deuxième. C'est ça. Le titre, il est possible ou pas, tu penses ? Non, honnêtement, à la régulière, il ne devrait pas. Il faudrait que notre concurrent abandonne les deux dernières courses, qui paraît quand même compliqué. Donc voilà, par contre, le troisième est très proche. Donc, ça va être deuxième ou troisième et on va essayer de bien terminer pour finir deuxième. Et surtout, j'aimerais bien gagner au moins une des deux dernières courses, voir les deux évidemment. D'accord. D'ailleurs, on sera dans deux week-ends, c'est ça ? C'est ça, oui. On sera au Cében pour te voir sur ta discipline, qui est le rallye, parce que je trouve ça intéressant. Et je pense que les gens n'ont pas forcément beaucoup de visibilité de ce milieu-là. Moi, le premier qui ne connaît pas forcément très, très bien le rallye. Mais c'est pour ça que tant qu'à avoir un pilote qui est dedans, pouvoir te suivre, c'est un vrai plaisir. Donc, on prend le rendez-vous en tout cas dans deux week-ends. C'est ça, au Cében, on viendra de voir. Avec plaisir. Merci à toi Nicolas. Week-end terminé. C'était beaucoup d'informations, beaucoup de sensations. On a appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, je vous ai fait partager plein de choses que vous ne connaissiez pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit like, commentaire, vous abonner à tous nos réseaux. Et puis, on se voit très bientôt.